Les japonais bientôt aux urnes. Le premier ministre Shinzo Abe vient en effet d'annoncer la dissolution du Parlement et donc la convocation d'élections générales anticipées. Objectif, regagner une légitimité de plus en plus contestée par les mauvais résultats économiques du pays. Contre toute attente, la troisième puissance économique mondiale est officiellement retombée en récession. Le premier ministre vantait depuis deux ans son ambitieuse politique de relance baptisée Abenomics. Mais la hausse de la TVA en avril dernier a complètement grippé les rouages de l'économie japonaise. Tant et si bien que le premier ministre a également annoncé ce mardi qu'il renonçait à une seconde hausse de cette taxe sur la consommation. Avec les élections anticipées, Shinzo Abe parie sur l'absence d'une opposition sérieuse pour rasseoir sa légitimité et poursuivre une politique économique en laquelle il continue d'avoir foi.